Salut tout le monde, bienvenue sur Instant T pour un nouvel Instant Gaming en ma compagnie. Bon je vais arrêter de prendre la voix des inconnus parce que ça fait un peu pitié. J'espère que vous allez bien, ça va plutôt bien, écoutez, plutôt pas mal. On va se retrouver aujourd'hui sur un nouvel épisode des myst... Un nouvel épisode, j'ai dit épisode ? Je suis con. Un nouvel épisode des mystérieuses cités dehors. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Et bien déjà on va essayer de retrouver la maison. Car oui, j'ai noté les coordonnées, je suis fier de moi. Je n'ai pas oublié. Donc les coordonnées c'est moins 365, 368. Bon bah apparemment ça a l'air d'être tout droit. Bon nous allons aller tout droit. C'est très beau cette cascade. J'approuve totalement et j'aime bien. Bravo le haut. Donc aujourd'hui je n'ai pas grand chose à vous dire comme vous le voyez à part de dire. Bravo le haut. On va improviser, ça va être une petite vidéo détente. Et amusement sur notre chère série minecraftienne. Et j'emprunte des chemins un petit peu laborieux. En plus ma vie commence à descendre. C'est pas grave, il y a du cochon. Et comme dit l'expression, tout est bon dans le cochon. On va les tuer, s'il te plaît. Tu décèdes, merci. Il a fait le saut de l'ange le cochon. C'est bon la côte de porc est tombée dans l'eau. Mais vous êtes chiant, mais arrêtez. Il vous arrive quoi là ? Donnez moi ma côte de porc. Bon tant pis, j'ai pas envie de risquer de mourir. Donc aujourd'hui qu'allons-nous faire ? Je pense qu'on va rentrer déjà dans notre abri très rudimentaire. Et que nous allons miner un petit peu histoire d'avoir de la ressource. Un petit peu parce que si on n'a rien, ça sera pas top. Et une fois qu'on aura ça, en attendant on va faire cuire la bouffe. Et après je pense qu'on va gentiment partir de notre abri rudimentaire pour essayer d'explorer deux nouvelles terres. J'ai essayé de faire une rime en R, enfin trois rimes en R. J'en ai fait deux, je ne trouve pas la suite, c'est pas grave. Tant pis, je suis triste. Je ne vais pas pleurer mais je suis triste quand même. Par contre là j'ai emprunté des chemins vraiment un peu caca. J'ai plus de bouffe cuite. Non, non, ce serait trop beau pour être vrai. Il faut surtout que je ne fasse pas le con. Il ne faut surtout pas que je fasse le con, voilà. J'ai du mal à parler. Aujourd'hui j'ai du mal à mettre les mots dans l'ordre. Donc ça va être un jeu. Je vais essayer de parler en verlan et vous devrez deviner la phrase. Donc je vous souhaite bonne chance. Surtout avec moi qui ai du mal à articuler, qui ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, celui qui gagne, il a le droit à 1,40 bar. Voilà, je suis pauvre et je ne suis pas radin, je suis pauvre. C'est pas pareil. Bon, on va chasser le poulet. On va manger KFC ce soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'accent canadien non plus. Bon, je ne veux pas être méchant, mais où est notre point que j'ai dit combien ? Moins 365. Bon, on devra se rapprocher normalement. Surtout que là, on est dans la forêt, on est un petit peu perdu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous avez regardé l'épisode... Oh, je ne vais pas tomber ici. Si vous avez regardé l'épisode, c'est 4, je crois, du Let's Play sur Jazz Jackrabbit. J'ai dit que j'allais vous annoncer un petit truc sur ma série, sur Minecraft, et voilà, je vous l'annonce. C'est rien de... en fait, c'est rien de très important, mais je voulais quand même vous le dire. C'est... on va explorer le monde que l'on a actuellement. Mais si jamais, si jamais on ne trouve vraiment pas... on ne tombe vraiment pas sur un biome jungle, parce que oui, il nous faut... C'est quoi ce bug, là ? Ok, bon, on n'a rien vu. Ouais, si on ne tombe pas sur un biome jungle, parce que ça peut arriver, ce que je saurais, c'est que je me mettrais en game mode. Je me donnerais une seule graine de baobab, et avec cette graine, nous ferons une forêt. Comme ça, si jamais on ne trouve pas de biome, on se mettra sur une plaine. On fera pousser des baobabs, et je perds la vie parce que je n'ai plus de nourriture, c'est pas grave. Donc ouais, on fera pousser du baobab, on sera notre petite forêt, en même temps que l'on construit notre joli temple 1K. Donc voilà, c'est une petite information, pas très importante, mais que je voulais vous faire part, tout de même. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais j'aimerais bien retrouver ma planque. Normalement, nous ne sommes plus très loin, je commence à reconnaître un petit peu. Si je me souviens bien, c'est derrière ce tas de boue, de terre plutôt. Je vais dire de merde, mais bon, j'ai essayé de rester poli un minimum dans mes vidéos, parce que voilà. Soyons polis, soyons respectueux, et je suis allé trop loin, moins 365, c'est par là. 365 et 368, 368, non, c'est pas par là, je suis en train de, 368, c'est par là plutôt, non ? Euh, ouais, je vais peut-être, euh, ouais, je vais reprendre la nourriture, parce que me connaissant, je vais tomber comme une merde et je vais mourir. Putain, ouais, mais je suis en train de bouffer toute, euh... Je vais plutôt manger ça en attendant, j'ai pas envie de casse-piller toute ma bouffe. J'ai fait le con un peu, là. Voilà, on va attendre juste que ça remonte, une petite seconde, parce que me connaissant, je vais tomber, je vais louper la marche et je vais mourir. Ça, c'est gros comme une maison, voire un camion. Bon, une maison est plus grosse qu'un camion, donc, voie comme un HLM, voilà. C'est pour vous montrer la taille de ma connerie. J'ai peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir dans la ville, tu sais, Thomas. Oui, je sais, je sais, mais bon, là, on est dans Minecraft. Oui, mais quand même. Ouais, bon, bref. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai... Non, je ne fume pas, alors, je tiens à préciser que je suis à McLean, je ne fume pas, je bois rare... Un petit peu quand même, mais pas tout le temps. Je vais dire rarement, mais ça serait un mensonge, non. Je bois un petit peu, mais je n'abuse pas de substances illicites, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oh, une côte de porc, ça, c'est cool. Donc, 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 nous allons faire un petit peu de rangement, tout d'abord. J'ai ramassé des trucs, mais je ne me rappelle même pas pourquoi je les ai ramassés. Sincèrement, on se le demande parfois, on se le demande. Euh, des torges, est-ce qu'il faut ? Donc, je vais en poser un petit peu, mais bien entendu, je n'ai plus de place, on va faire un deuxième coffre. Alors, quand on partira, il faudra faire très attention de savoir quoi prendre. Enfin, de savoir quoi... Putain, mais je ne parle pas français aujourd'hui. De prendre que le nécessaire utile. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, ça, si je vais quand même prendre ça, ça, je vais le faire cuire. Est-ce que j'ai une armure ? Je ne sais plus. Ouais, j'ai un pantalon, on ne va pas aller loin avec ça. Euh... On va plein de poulets. C'est bon, le KFC, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, quand je parle de KFC, je prends l'accent québécois. Donc, si vous avez une réponse à ce questionnement très... Enfin, cette... À ce fait très... Bizarre. J'attends votre réponse. On va se faire avec le fer. Qu'est-ce qu'on se pourrait faire avec le fer ? Jeux de mots pourris. On en a combien qui va chauffer ? 12, 12, 12. Un plastron, c'est 8. On sera un petit plastron. Et on aura pas assez pour un casque, à moins qu'il en reste du fer. Non, il ne reste pas. Bon, ça aura des chaussures aussi. Parce que les chaussures en fer, il n'y a rien de mieux. C'est encore mieux que les Converse, que les Nike, les trucs comme ça. Ça, c'est de la top qualité. Tu mets des chaussures en fer, tu es sûr de ne pas avoir trop pendant un certain temps. C'est-à-dire environ 200 ans. Par contre, il faut faire attention. Quand il pleut, il ne faut pas que tu sortes. Sinon, ça rouille et tu ne peux plus les enlever. C'est un petit peu la problématique. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous savez, qui n'a rien, n'a rien. Oui, c'est une expression que je viens d'inventer. Je l'aime bien. Un œuf. Vous savez quoi ? On va voir si on a un poulet qui vient. Par contre, on va fermer ça avant. Parce que si j'ai un poulet qui se barre par le petit trou, je vais pleurer parce que j'aime mes poulets. Voilà. Oui, bon, tout ça pour ça. Je suis triste. Là, je suis déçu. Ah oui, là, je suis déçu. Je vous le dis, je n'ai pas eu de poulet. Je suis un petit peu triste. Sinon, je voulais vous dire autre chose, je crois. Oui, je voulais vous dire autre chose. C'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon micro fait des bruits bizarres. On entend mes touches, on entend mes clips de souris. Mais bon, vous allez me dire, c'est un micro dynamique, je crois qu'on appelle ça, que j'ai. Donc, ça capte tous les bruits. Mais c'est un petit peu chiant quand même. Donc, j'ai essayé de me renseigner là où j'ai acheté mon micro, voir s'ils ne vendent pas des mousses pour atténuer le son. Et puis, voir si le gentil vendeur qui m'a vendu le micro n'a pas des techniques pour justement atténuer tous ces bruits. Ces bruits. C'est tout, c'est bruit. C'est. Je parlais encore qu'il y avait des couettes. Enfin bon, bref. Pour atténuer tous ces bruits, pour ne pas déranger vos petites oreilles. Parce que même moi, ça me dérange de savoir que vous entendez ça. Et pour moi, ça ne me fait pas pro. Et je n'aime pas. Je ne suis pas content. Bref. Trêve de bavardage. On va se faire ça. J'ai dit, on va se faire ça. Voilà. C'est joli. On a un plastron. Et je pense qu'on va pouvoir y aller. Il n'y a rien d'autre. Non, non. Ouais, bon, allez. On va continuer nos mines. Ah, quoique, quoique, j'ai une petite idée. On ne va pas aller dans les mines. Je vais juste me refaire deux pioches. Ça, ça me servira pour les pioches. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais ça. J'aime bien. Ah, la pluie. Ah, normalement, j'ai baissé les sons du jeu. Toggle. Down. Fall. Voilà. Merci, on les a trompés. Et normalement, j'ai baissé les bruits de Minecraft. Parce qu'il y avait un abonné à ma chaîne qui m'a laissé un pouce vert. Et qui a partagé ma vidéo. Enfin, je suppose qu'il a abonné. Oui, normalement, il a abonné. Et qui a partagé ma vidéo. Et qui, d'ailleurs, je le remercie. Il se reconnaîtra. Qui m'a laissé un commentaire dans le dernier épisode de Minecraft. Il m'a dit que le son était encore un petit peu trop fort. Donc là, j'ai essayé de le régler encore de nouveau. Et tu me diras ce que tu en penses. Si tu regardes cette vidéo. J'ai besoin de ton avis pour me faire une idée si c'est bon ou pas. Enfin, de ton avis et des avis à tout le monde. Parce que soyons polyglottes. Oui, polyglottes ne veut absolument pas dire ça. Mais c'est pas bon. Bon, on va se faire un petit escalier. Parce que je pense qu'on va avoir marre de casser ça. A chaque fois que l'eau tombe dans ma base. Et je sais que j'avais vu une grotte. Une grotte et non pas une grotte. Il faut que j'arrête avec le jeu de mots pourri, s'il vous plaît. Mais par contre, je ne sais plus où elle est. Je voulais la visiter. D'ailleurs, il y avait un canyon pas long. Mais bon, on va y avoir ça après. Alors, est-ce que c'est une jolie grotte ou pas ? Ok, non. C'est une grotte de merde, sans mauvais jeu de mots. Il y en avait une autre, normalement, si je me souviens bien. Mais où ? C'est pas grave, on va essayer de voir ça. Ah, aïe, ça m'a l'air pas mal par là. Qu'en pensez-vous ? Ah, c'est un saut que j'aurais dû faire. Mais à quoi que j'avais pu te faire. Je vais juste manger un poulet, histoire de récupérer ma vie. Parce que si je meurs, là, je vais avoir les boules. Attends, il n'y a rien ? Oh, putain. Si, il y a objet, il y a quelque chose. J'ai entendu une chauve-souris. Bon, on va prendre le charbon. Ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas d'éclairer. Parce que je sais que sur YouTube, les vidéos, dès que ça fait un petit peu sombre, on ne voit absolument rien. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai cru entendre de l'eau. De la water. De la water. Par contre, j'entends des chauve-sourires. Où est-ce qu'elles sont ? Je ne sais pas. Ah, si, il est trouvée. Je crois qu'elles sont par là. Je crois qu'on se rapproche des chauve-souris. Est-ce que vous les entendez ? Moi, je les entends en tout cas. J'entends de l'eau. Il me semblait bien. J'ai entendu de l'eau. Il faut juste trouver maintenant. Bon, je sais que ce n'est pas très passionnant. C'est... C'est... Ces épisodes où on mine, etc. Mais bon. Voilà, quoi. Il faut bien... Oh, du zombie aussi. Ça a l'air d'être par là. J'ai l'impression que je me rapproche. Oui, je me rapproche en effet. Oh. Oh, il y a du zombie. J'ai dit, pose la torche ici. En fait, je suis sûr qu'il y avait une autre entrée beaucoup plus simple. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh, un zombie avec une cote de maille. Je suis ravi de t'avoir rencontré de la vie. Donc, il faut espérer que ça soit un minimum bien. Apparemment, non. Ce n'est pas grave. On va voir de l'autre côté après. Ouais, donc le fer, il faut que je le récupère. Je me ferai un casque et des nouveaux instruments type pioche et épée. Ça serait cool de trouver du diamant aussi. Bon, c'est un petit peu tôt pour en trouver. Mais, 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 mais. Espoir fait lui, comme dirait Jean-Luc. Je ne connais pas de Jean-Luc. Je dis ça pour histoire de dire. Par contre, le problème, c'est que je ne vais pas voir s'il fait jour ou pas. Dans les grottes. Donc, ça va être problématique. Parce que, comme vous me connaissez, mes épisodes, je l'ai fait. Je l'ai fait, comment dire. Un épisode par jour minecraftien. Enfin bon. Ok, il y a trois chauves-souris qui sont perdus. Là, c'est pas grave. On va essayer d'aller voir par là. Ah, c'est con que je n'ai pas de saut quand même. Ça aurait été sympa. Il y a de la lumière là-bas. Ne serait-ce juste la lumière du jour. Et ne serait-ce que ça se finait ? Carotte. Vous m'aurez compris. Peut-être que je me suis fait carotte et il n'y avait absolument rien et que j'ai creusé pour rien. Peut-être pas. C'est bizarre quand même parce que... Ah, bah tiens, j'y ai été allé dans l'épisode précédent. Bon, là, il n'y a absolument rien. Ok, donc déjà, on sait que de ce côté, il n'y a rien. C'est cool. Enfin, c'est cool, non. C'est chiant, mais bon. On va essayer de voir par là. Je me rappelle que je n'avais plus de torche pour continuer. En espérant qu'il y ait quelque chose... Non, il n'y avait rien. Pourquoi j'ai la poisse comme ça ? Non, ça, c'est ce que j'avais fait. J'avais creusé. Bon, dernière issue. C'est par là. Mais à mon avis, ça remonte. Ça ne va pas être formidable. Ah, quoique. Quoique, quoique. Bonjour. Alors, pourquoi il y a de l'herbe qui pousse dans les grottes ? Il faudra m'expliquer ça. Ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau. Ça pousse quand même. C'est magique. C'est magique. Je pose une petite torche. Par là, ça m'intéresse aussi. Là, c'est une grotte qui part dans tous les sens. Je sens qu'on va se perdre. En plus, j'entends encore de l'eau. Bon, c'est pas grave. Je récupère d'abord tout ce qui est fer. Ah là, c'est bien. Je pense en avoir un petit paquet, là. Hop là. Alors là, c'est vrai que pour le moment, je vous avoue, ça ne ressemble pas du tout à des cités et des mystérieuses cités d'or. Parce que c'est surtout... On a presque ça, c'est un mode survie classique pour le moment. Et je vous l'accorde. C'est un petit peu ça. On ne va pas se mentir. Mais bon. Là, il faut bien trouver des ressources avant de commencer l'aventure. Vous me comprendrez. Et puis, d'ailleurs, j'ai des idées pour le temple Inca. Je ne sais pas parce qu'on ne construit pas que je n'ai pas d'idée. J'essaierai peut-être, même si je ne suis pas très bon en restaule, de faire des petits passages secrets. Des petits trucs comme ça. Ça pourrait être marrant. Bon. Ils ne seront pas vraiment secrets puisque vous les connaîtrez parce que vous les verrez en cours de construction dans mes vidéos. Mais bon, ça peut être sympa. C'est histoire d'apporter un petit peu de dynamisme dans la map. Une map évolutive à la Call of Duty, à la Battlefield. Bon, ceci n'est pas un troll. Parce que c'est vrai, elles sont évolutives. Enfin, celles de Call of, un petit peu moins. Mais bon. Quand je dis évolutive, c'est l'environnement qui se change. Pour ceux qui ne jouent pas au jeu. Donc, voilà. On va essayer de descendre. Oh, putain. Il n'y a rien. Vous êtes sérieux, quoi. Bonjour. Je m'appelle Thomas. Ah, j'ai la poisse dans Minecraft. Je ne sais pas. On va retourner en arrière. J'entends de l'eau par là. Je vais essayer de voir si c'est en bas. Je vais essayer de poser un peu comme ça. En plus, on se rapproche, j'ai l'impression. Il y a de la lave aussi. Ah. C'est bien, ça. Ah, là, j'ai envie de dire que j'aime le piment d'Espelette. Là, j'approuve. Ouais, par contre, la lave, je n'ai pas trop confiance. La lave, la lave, que j'appelle Francis, parce que Francis la lave. Donc, je vais mourir que Francis la lave. C'est extrêmement nul, mais j'en ai marre. Des fois, j'en ai marre de moi. Je ne sais pas si vous en avez marre de moi, mais moi, j'en ai marre de moi. C'est quand même. Thomas, oh. C'est quoi ces jeunes mots pourris que tu nous fais, là ? Reprends-toi un peu. Bon, il fait toujours nul. C'est bien à savoir, ça. J'essaie d'éclairer un maximum, quand même, pour que vous y voyez quelque chose. Parce que sinon, vous allez me taper dessus. Vous allez me disputer et me tuer dans d'horribles souffrances. Je tiens pas à mourir, maintenant. Dit-il en se faisant tomber dans la lave. Putain, mais il faut que j'arrête de dire des choses comme ça, parce que ça devient vrai après. Bon, j'aimerais bien remonter, par contre, s'il te plaît. Merci, Lo. Voilà, je vais prendre ça. J'espère que vous y voyez quand même un minimum, parce que la luminosité est au max. Donc, voilà. Oh, oh, oh. Je vois quelque chose qui brille en bas. Putain, salope. Pardon, excusez-moi. C'est très risqué, ce que je fais. On est d'accord. On est d'accord, bon. On va essayer de jouer un petit peu safe, parce que je n'ai pas de saut. Et qui dit pas de saut, dit pas d'eau. Et qui dit pas d'eau, pas éteindre la lave. Et qui dit vote, dit foncer. Donc, je mets une torche. Et qui dit pas éteindre la lave, dit cramer. Et qui dit cramer, dit mourir dans d'horribles souffrances. Et dit perdre toutes les ressources que j'ai trouvées. Et ça m'embêterait un tout petit peu. Pas beaucoup, mais vraiment juste un tout petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est fort embêtant quand ça nous arrive dans Minecraft. Par contre, par contre. Pour me tromper de touche. Ouais, voilà, on va se baisser. Oh, il y a une voie de là. Il faudrait que j'essaye d'atteindre... Bon, vous y voyez certainement pas grand-chose. Je suis désolé. Et là, c'est en cas d'extrême urgence de survie. De vie ou de mort. Je crois que je vais me poser deux petites secondes. Histoire de... De faire des... Des pioches et tout. C'était assez risqué. Ouais bon, c'est pas grave. On y retournera après. Bon, ça a l'air d'être assez safe par ici. Donc, ce qu'on va faire... Oh putain, je n'ai pas de bois. Oh putain, je n'ai pas de bois. Je ne vais pas faire de table de craft. Je ne peux pas faire de four. J'en ai marre. Putain, mais pourquoi je n'ai pas prévu ? J'ai tout pris. Dégage-toi. J'ai tout pris sauf du bois. Sincèrement, quoi. Thomas, Thomas. Tu as craqué ton slip, sérieux. Ouais, bah oui. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte. On va retourner dans la base. On va retourner dans la base. On va cuire tout ce qu'on a. On va se faire des nouvelles pioches, des nouvelles épées. Et puis, un saut. Surtout, parce qu'on sera paré comme ça pour le prochain épisode. A explorer cette grotte que je vais mettre... Où je vais mettre des torches à la sortie pour essayer de repérer l'endroit. Ah, je suis vraiment déçu, là. Je suis bête parfois, mais je suis bête. Vous allez me taper sur les doigts. Je le sens. Je vais me faire engueuler. Mais bon, au moins, je n'ai pas perdu. On a des ressources et elles seront safe. C'est ce qu'il faut se dire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Non ? Bon, ok. C'est pas grave. On a un petit peu de charbon. Et là, avec la chance que je vais avoir, ma pioche va se casser. Et je ne vais pas pouvoir ressortir. Mais bon, voilà, ça suffit en charbon. On ne va pas abuser non plus. Et le pire, c'est que je suis descendu bien profondément, là. J'en ai marre. Je suis vraiment con, parfois. Je crois que pour le prochain ou dans un ou deux épisodes, j'ai invité quelqu'un. Soit Xemter, soit l'un d'entre vous, chers abonnés. Je ferai un petit tirage au sort, comme ça. Il viendra miné avec moi. Il participera à l'aventure. Et je me sentirai un petit peu moins seul. Et peut-être, peut-être que je ferai un petit peu moins de bêtises, qui sait ? Comme par exemple, oublier de prendre du bois. Mais je ne veux pas aller par là, parce que ça a l'air d'être vachement risqué. Bon. Par où j'étais venu ? Bon, l'or, 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 l'or de Maison du Café. Non, je ne fais pas de pub. C'est un jeu de mot encore extrêmement pourri. L'or, je l'apprendrai plus tard. Parce que, qui dit mystérieuse cité d'or, dit or. Tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais, pour le moment, c'est un petit peu trop tendu au niveau de l'équipement. Donc, on va remonter si possible. Je ne sais même pas, on est en couche combien là ? On est en couche 20. En plus, on n'est pas long du diamant. Ouais, non, non, non. Je ne passe pas par là. Je n'ai pas confiance. Je ne me fais pas confiance. En vrai, il y a encore du fer là-bas. Mais, je vais garder un peu mes pioches. Je vais essayer de re-suivre les torches. Pour essayer de me repérer. Je viens de dire que j'ai économisé mes pioches. Mais, pourtant, j'en prends quand même. Et voilà. Bon, ce n'est pas grave. Il m'en reste une. Bon, c'est la dernière fois que je prends du fer. Je finis ce filon. Et nous allons filer. A chaque fois que je fais un jeu de mots pourri, je crois que je vais me donner une claque. Ça peut être un bon plan. Est-ce que c'était par là ? Ça a l'air de remonter. Ouais. Je me rappelle, j'avais trouvé un truc avec un mouton. Ça remontait. Non, ce n'est pas par là. Si j'arrive à repérer l'endroit où il y avait le mouton, je remonte. Par ici, on va me casser la tête à creuser et tout. Vraiment, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas oublié la nourriture. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Est-ce que j'en viens de par là ? Ouais, j'en viens. Donc, ça veut dire que c'était par là. Du fer. Ne sois pas tenté à prendre le fer. De l'or. Bon, on prendra après. Donc, nous venons d'ici. Oh, il y a un Enderman. J'espère qu'il ne va pas me saouler. Donc, nous allons jouer safe. En plus, on a pas mal de fer. On va se la jouer sécurité avant tout. Hop là, hop là. Et avec la chance que je vais avoir, je vais tomber sur un mob qui va me pousser dans la lave. Vous n'y voyez rien. Je vais mettre une torche. Ah, il y a un squelette. Alors, fort. Je sens qu'il va me saouler. Est-ce que je suis encore loin ? Ah ouais, ouais, ouais. Il faut que je fasse gaffe là. Il faut que je fasse attention. Allez, on se barre. On se pousse un maximum. Voilà. Toi, tu vas mourir. S'il te plaît. Voilà, nickel. Donc, on va essayer de remonter par là. Oh, putain. C'est chiant, les squelettes. Casse-toi. Ah, depuis une certaine mise à jour, c'était la 1.6. Je crois qu'ils ont rendu les squelettes. Ils tirent des flèches. 30 flèches à la seconde. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Ça, c'est le seul truc que je reproche à une de leurs mises à jour. Parce que dans l'ensemble, ça va. Mais là, c'est chiant. Ils sont chiants. J'ai l'impression que le jour s'est levé. Ouais, le jour est levé. Et il pleut. Donc, on va se rentrer tranquillement. Et on va se laisser. On va mettre tout à cuir. J'ai pas envie qu'ils me saoulent, les squelettes, là. On va juste mettre de quoi se repérer. Alors, on va prendre les coordonnées. Moins 400. Ok, c'est par là. Donc, on va laisser des petites torches sur le chemin. Sur le chemin, sur le chemin. Oui, sur le chemin. J'ai du mal à parler. Voilà. Donc, normalement, c'est par là. Hop là. On va laisser des torches. On va faire comme le petit chaperon rouge. Sauf que nous, nous sommes plus évolués. Nous avons des torches au lieu des petits cailloux. Ou des petits morceaux de pain. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les morceaux de pain. Parce qu'après, les oiseaux, ils les ont mangés. Et ils sont perdus. Donc, voilà. Bref. Là, c'était le bug avec la flotte, je m'en rappelle. Donc, ça doit être tout droit. Non. Je voulais courir un petit peu. Voilà. On va perdre toute notre nourriture. Mais ce n'est pas grave. On sera rentré plus vite. Laissez-moi passer les feuilles. Donc, est-ce que c'est par là ? Moins 365. Non, là, je suis en train de remonter. C'est par là, alors. Voilà. Oui, je m'en souviens. Hop là. Putain, je suis con. Moi, j'avais commencé à mettre des torches. J'ai oublié de les remettre. Bon, bah tant pis. On se débrouillera pour retrouver tout. Normalement, je ne suis pas loin de ma maison. Oui, c'est là. Ah, je suis content. Enfin, est-ce qu'on est bien de rentrer chez soi ? Est-ce que c'est bien ? Ah, bah là, je suis content. Bon, bah, voilà. On va mettre à cuire le fer. Voilà. On va prendre les côtes de porc. On va enlever les coordonnées. On va ranger un petit peu ça. Et, bah, écoutez, on va se laisser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était un petit épisode découverte des grottes de l'inconnu. Enfin, de l'inconnu. Ouais. Je n'ai pas vraiment découvert parce que je n'avais pas de saut. Et je n'avais pas de bois. Tiens, vous savez quoi ? Je vais prendre du bois dès maintenant. On va se prendre 25 planches. 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, on est prêt pour le prochain épisode. Je prends un petit peu le fer. Voilà. Bon, bah, sur ce, j'espère que ça vous aura tout de même plu. Ce n'était pas un épisode très folichon. Mais, c'était cool quand même. Enfin, je trouvais ça cool. Avec mes jeux de mots super pourris. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce vert. Un petit commentaire. Partagez la vidéo. Ça m'aide bien. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas grand-chose. Vous copiez-collez ça sur votre mur. Les gens, vos amis, le voient. Et puis, bah, moi, ça m'aide bien. Voilà. Tout simplement. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. On va se laisser avec J'aime cette fille. Voilà. Allez. Tchous.